L'opportunité d'entreprendre à travers le portage salarial. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission itinéraire pour le succès, nous allons parler de portage salarial. Avec nous, M. Khaled Yatouji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et fondateur d'Helvetic Perrol, une société spécialisée dans le portage salarial. C'est exact. C'est une activité assez récente d'après ce que l'on sait, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux, trois mots en quoi cela consiste ? Effectivement, en Suisse, c'est un concept assez novateur. Néanmoins, les pays voisins utilisent avec grand succès ce nouveau mode de travail organisationnel qui permet vraiment des avantages concurrentiels importants. Qu'est-ce que c'est en toute simplicité ? Le portage salarial permet à une personne, à des individus, de pouvoir effectuer des activités de service auprès d'entreprises tout en déplaçant, j'aurais tendance à dire, le fardoui administratif auprès de sa société de portage. En fait, c'est une solution en quelque sorte hybride, à mi-chemin entre le salarié d'un côté et l'indépendant de l'autre. Ça permet vraiment de garder toute son autonomie d'entreprendre tout en conservant un statut protecteur, celui du salarié. Ça permet ainsi au consultant porté de se concentrer uniquement et à 100% sur son métier. Pour le reste, il se laisse porter, en quelque sorte. C'est de l'autonomie pour le consultant et de la flexibilité pour les entreprises. Et là, vous êtes en train de me parler d'autonomie en général. Est-ce qu'avec un statut de ce genre, il y a des contraintes légales liées à ce genre d'activité ? Dans tout type d'activité, il y a des contraintes naturelles. Néanmoins, là où on peut voir des contraintes, je vois plutôt un cadre légal qui permet d'assurer une conformité à toutes les parties prenantes. Pourquoi ? En fait, on est régi par la loi sur la location de services. Donc en Suisse, ce qu'on appelle la LSE. Et aussi des conventions collectives de travail, comme la CCT, location de services. Donc à cet égard, nous devons avoir des licences fédérales qui sont transmises par le SECO, ou aussi des licences cantonales qui sont établies par l'Office cantonal de l'emploi. C'est aussi des contraintes qui sont encore une fois des avantages qui permettent de protéger ce cadre administratif. Une véritable contrainte par contre concerne la trésorerie. On doit avancer des salaires, on doit payer des collaborateurs quand les clients nous payent de façon ultérieure. La gestion de la trésorerie et des flux financiers est un élément très important dans notre activité. Et justement, vous en tant que CIO, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les compétences requises pour gérer ce genre d'activité ? Alors, les compétences sont vraiment multiples et variées. Elles sont bien évidemment techniques. Les prérequis sur les compétences au niveau des connaissances fiscales, sociales, migratoires, sont un prérequis. Mais il faut aller bien au-delà pour apporter une véritable valeur ajoutée à nos clients. En effet, nous sommes dans une confédération. Nous avons 26 cantons. La spécificité des cantons, que vous soyez à Soleur, dans Nargovie ou à Genève, fait qu'au niveau fiscal, la situation peut être complètement différente. Donc, maîtrise de la complexité de notre pays, mais sans une équipe, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous avez besoin d'une équipe pluridisciplinaire, qui maîtrise plusieurs langues et qui a un profond sens du service. Et enfin, pour finir, la contrainte fait en sorte que nous devons avoir des outils modernes et technologiquement développés. Heureusement, nous vivons dans un monde digital et tous les moyens technologiques modernes nous permettent d'accomplir les forts volumes que nous avons à gérer avec efficacité et optimisent nos processus. Et là, justement, vous nous avez donné un petit résumé de certaines contraintes qu'il pourrait y avoir, qui ne sont finalement pas tellement des contraintes, si l'on connaît le concept, tel que vous en parlez. Mais concrètement, à qui cela profite, j'allais dire ? Est-ce que cela peut être un avantage pour l'État, mais surtout pour le porter ? Quels sont les avantages ? Alors, les avantages sont pour tout le monde. Ils sont multiples. Alors, vous parlez de l'État, c'est très important. En tant qu'acteur économique, on voit trop souvent des consultants arriver en Suisse sans aucun cadre légal. Le portage salarial, c'est avant tout pour l'État la conformité que l'AVS soit versée, ainsi que les assurances, bien évidemment l'impôt source, sans oublier bien évidemment le permis de travail. Ça, on peut le citer pour l'État. Le Conseil Genevois a même décrété cet outil comme un moyen de promotion économique pour le développement des emplois. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant de ce côté-là. Vous parlez du client et effectivement, c'est important. N'importe quelle chef d'entreprise qui a voulu recruter un expert pour une durée de trois mois se trouve face à un casse-tête administratif. Aussi, le portage salarial permet de lui apporter une flexibilité, une efficacité, uniquement pour une chose, se concentrer sur la réussite de leur projet. Donc, cela facilite toutes les démarches, si je vous comprends bien, du côté de la personne qui a besoin de ressources pour un temps défini et de la personne qui justement a besoin de profiter de ce processus pendant un temps requis, un temps donné. Tout cela en étant protégé et en pouvant suivre ses envies à un moment donné. Donc, en fait, cela avantage tout le monde, on pourrait dire ça. Exactement. Mais ma dernière question pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous dites. Le porté, s'il développe son activité en fonction de son domaine d'expertise, il doit quand même chercher ses clients par lui-même. Alors, c'est exact. C'est un point même d'ailleurs extrêmement important. Le consultant doit avoir la capacité de pouvoir développer son propre business. Néanmoins, on a souvent affaire à une population qui est expérimentée, qui possède un solide réseau. Et c'est vrai que cette activité ne doit pas être prise à la légère. Le développement économique fait partie prenante de son activité. Mais c'est le cas aussi pour le client. Le client doit aussi trouver son consultant ou peut-être qu'il le connaît déjà. Et la complexité vient du fait que comment gérer cette structure juridique ? Encore une fois, c'est à ce moment-là que le portage à salarié apporte sa totale valeur ajoutée en faisant en sorte que les intervenants se concentrent sur leur métier. Pour seule chose, faire de leur projet un succès. Kallen, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Manon. Cette interview touche à sa fin. Merci d'avoir regardé Itinéraire pour le succès chez Ducascopy TV. C'était Manon Brûleport pour Global Way Corporation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501